Rien ne vaut que des actes politiques forts. Repousser l'application du PPCR au sein du ministère de l'Intérieur n'est pas encourageant, surtout après les séries noires que nous avons traversées. Le non-règlement de la problématique des heures supplémentaires et les étermoiements passés quant à la question de la directive européenne du temps de travail, portés et gagnés par le SCSI-CFDT, je le rappelle, ne le sont pas plus. Mais tout le ça, je le sais, a bien été pris en compte par M. le directeur général et M. le DRCPN. L'annonce faite par M. Morvan lors des voeux à la police nationale à Rouen ouvre enfin l'espoir pour les policiers de voir aboutir enfin, après plus de 20 ans, la question du règlement des heures supplémentaires. D'ailleurs, dans le cadre des discussions que nous avons déjà eues avec la DRCPN sur le temps de travail, dans le cadre d'une réunion bilatérale au titre de la CFDT, nous avons fait trois propositions. Créer un compte épargne retraite dans lequel les heures supplémentaires permettront de générer des trimestres retraites. Les policiers sont de plus en plus nombreux à entrer tardivement dans notre institution et un tel dispositif sera un véritable atout. Payer une partie de ces heures à un taux honorable, à l'instar de ce qui a été fait dans le cadre du protocole de 2007 pour les officiers. Déplafonner enfin le compte épargne-retraite. Euh, temps, pardon. Le compte épargne-temps. De même, certaines dispositions, aussi futiles soient-elles pour certains, comme le port de la barbe et des tatouages, ont permis d'apaiser les relations tendues entre nos collègues et la hiérarchie, qui, selon le service et l'unité, interprétaient différemment les textes avec des menaces de sanctions à la clé. La situation est donc clarifiée par la nouvelle instruction signée du DGPN, après quand même deux ans d'expertise sur les conséquences de la compatibilité, ou non, avec le port de la barbe et la tenue NRBC. Deux ans pour ça. Naturellement, il y a tant d'autres demandes, vieilles comme le monde, qui restent en suspens et pour lesquelles nos collègues espèrent toujours une réponse favorable. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-verre, sinon on y sera encore demain matin. Mais que dire des heures de nuit, dimanche et jour férié, payés de 1 à 5 euros ? Ce sujet est d'actualité. Au moment où je vous parle, les effectifs de nombreuses brigades de nuit, de plusieurs commissariats du Grand Est, effectuent un service minimum. Et nous les soutenons. Ce mouvement de mécontentement est en train de faire un effet boule de neige et commence à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Comment ne pourrions-nous pas les soutenir ? De moins en moins de policiers souhaitent travailler la nuit. C'est un fait, tout le monde le dit. Et la hiérarchie est contrainte de désigner des volontaires d'office pour maintenir à niveau ses effectifs. L'absence de revalorisation du travail de nuit, particulièrement pénible et qui dérègle l'horloge biologique de nos collègues, appelle une réponse rapide. Je vous sollicite donc, messieurs, pour que des discussions soient ouvertes sur ce dossier. Il y a aussi le sujet des officiers de police judiciaire pour lesquels l'absence de reconnaissance engendre une défection. Pour cette qualité, il est urgent de la valoriser, car de nombreux services sont exsangues, faute de 109. Cette valorisation passe, nous le pensons, par un déroulement de carrière rénovée plus attractif. Je n'oublie pas de citer ce soir les adjoints de sécurité, ces emplois jeunes créés en 1997 et dont l'existence devait être que de 5 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Des policiers au rabais, qui font désormais partie du paysage policier. Les adjoints de sécurité ne sont ni plus ni moins que les SMICAR de la police nationale. Pourtant, la majorité n'aspire qu'à une chose, devenir des policiers à part entière. Il est urgent de revoir leur statut et d'étudier la possibilité de les intégrer dans notre institution sur la base de critères objectifs, de compétences, de connaissances, d'expériences et de façons de servir pour faciliter l'accès à notre corps en révisant les dispositifs existants. Quant au social, il y aurait de quoi en parler pendant des heures tant ce sujet est au point mort depuis de nombreuses années. Crèches, garde-enfants, tickets-restaurants, autant de sujets en suspens. De même, ne serait-elle pas envisageable que le ministère de l'Intérieur prenne en charge 50% de la complémentaire santé ? Ce serait un signe particulièrement fort et notre ministère aurait une nouvelle fois l'initiative d'une avancée sociale majeure dans la fonction publique alors que dans le privé, un tel dispositif est déjà mis en œuvre. J'ai saisi là aussi il y a plusieurs mois le ministre de l'Intérieur. Je regrette à ce jour de n'avoir eu aucune réponse. On ne peut sans cesse vouloir aligner le public sur le privé sans permettre aux agents du public, dont les policiers, de bénéficier aussi des avantages du privé. La décision politique récente de réinstaurer un jour de carence n'est pas une mesure qui inversera le sentiment de nos collègues quant à l'absence de soutien et de reconnaissance de l'État à leur égard. Je n'aborderai même pas le gel du point d'indice tant c'est un véritable mépris adressé aux fonctionnaires. Vous l'avez compris, au-delà des déclarations d'intention, les actes sont essentiels et attendus par nos collègues car rien ne les encourage à faire plus. Vous le voyez, mesdames et messieurs, Alternative Police est une structure prête à relever les défis qui attendent notre institution. Et cela passe par un dialogue social riche, constructif et un respect réciproque dont je ne doute absolument pas. Alternative Police est un syndicat sur lequel vous pouvez compter pour construire la police nationale de demain. Mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix. L'intérêt de notre institution passe par celui de nos collègues. Et inversement, nous sommes indivisibles. Nous sommes un. Prendre soin des policiers, c'est garantir une institution forte, efficace et reconnue afin d'apporter la meilleure des sécurités que sont en droit d'attendre nos concitoyens. L'amélioration des conditions de travail est la clé de voûte d'une police nationale performante. Il faut une loi d'orientation et de programmation pluriannuelle pour une réforme profonde de notre institution. Les revalorisations salarielles et l'amélioration du déroulement de carrière sont importantes. Mais elles ne sont pas une fin en soi. Il faut donner les moyens immobiliers et matériels pour tous et en priorité pour la sécurité publique qui demeure le parent pauvre de la police nationale. Dans l'intérêt de nos collègues, mais aussi celui de la police nationale, prenez les dispositions et les décisions qui s'imposent avant la publication du rapport dans le cadre de la commission d'enquête qui vient d'être lancée par le Sénat sur l'état matériel et psychologique des forces de sécurité intérieures. N'attendez pas d'être mis devant le fait accomplir pour agir et répondre à ce que nous vous demandons ce soir. Tous ces sujets ont été mis de côté ces 30 dernières années. Il est urgent d'y remédier. Ils seront eux aussi au cœur de la campagne des élections professionnelles. Et comme toutes les campagnes d'élections professionnelles, tous les 4 ans, cette année 2018, connaîtra son lot de surenchères et de démagogie syndicales. Alternative Police prend l'engagement ce soir de ne pas mettre le doigt dans cet engrenage malsain, incompatible et indigne avec la fonction policière. Nous sommes avant tout policiers. Nous nous devons d'avoir un comportement éthique et déontologique permanent. C'est ce qui fait notre force et notre crédibilité aujourd'hui. Mais l'administration a son rôle et sa responsabilité dans le déroulement de cet événement. Elle ne devra pas céder, je l'ai dit tout à l'heure, aux pressions. Et elle devra surtout veiller à garantir la capacité pour tous de mener à égal cette campagne électorale.